Salut les machines, j'espère que t'es au top. Dans cette vidéo, on va parler de la Terre et aussi de la Lune. On parle de la Terre parce que c'est la partie qui nous intéresse en enseignement scientifique, notamment la partie mathématique et dans l'histoire des sciences. Donc on va parler de l'histoire de l'orientation du système solaire, et puis ensuite des phases de la Lune, parce qu'on s'a fait intervenir un petit peu de géométrie. Allez, c'est parti ! Alors, l'histoire du système solaire, ce n'est pas une histoire qui est linéaire. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose où on a décidé de quelque chose, et puis ensuite on n'a fait qu'améliorer le système existant. En fait, non, pas du tout. Il y a eu des va et des viens, des allées et des retours vers des théories ou des représentations qui vont se contredire. Alors, si on remonte au plus loin, la représentation du système solaire, ou au moins de la Terre, eh bien c'est Aristote, au IVe siècle avant Jésus-Christ, qui nous parle donc de mondes sublunaires et de mondes supralunaires. Alors, le sublunaire, c'est celui sur lequel on vit, plus un monde donc supralunaire, c'est celui des astres. Alors, dans le monde sublunaire, c'est les quatre éléments qui dominent, et dans le monde supralunaire, eh bien tout tourne autour de la Terre. Arrive à Phtolémée au IIe siècle avant JC, donc on est deux siècles plus tard, lui, il nous fait un modèle qu'on appelle géocentrique, donc c'est le géocentrisme, la Terre au centre. Et tout tourne autour. Et pourquoi pas après tout ? C'est l'impression qu'on a, au final, le Soleil se lève toujours du même côté, se couche de l'autre, c'est un peu lui qui tourne autour de nous, et ça paraît logique. Mais néanmoins, ça paraît aussi pas très logique que d'autres planètes plus grosses que la nôtre tournent autour de la nôtre. Il faut attendre très longtemps, puisqu'il faut attendre le XVe siècle avec Copernic, donc là on est à 1700 ans plus tard, qui nous parle d'un modèle, lui par contre, héliocentrique. Son modèle héliocentrique nous dit qu'au final, c'est le Soleil au centre, et nous, on tourne autour. Alors vous vous doutez bien que ça a fait du bruit, que pas mal de gens n'étaient pas d'accord, parce que l'histoire de Ptolémée s'arrangeait bien notamment les religions, mais bon, finalement, ça tenait la route, même s'il n'avait pas forcément beaucoup de preuves. Alors, il faut attendre pas longtemps, une cinquantaine d'années, pour que Galilée, au XVIe siècle, prouve le modèle héliocentrique. Alors il fait plusieurs observations, notamment donc la rétrogradation de Mars, le fait que Mars ne fait pas des cercles dans le ciel, donc ça contredit un petit peu Aristote, qui disait qu'à tout tourner autour de la Terre. Il voit aussi des cratères sur la Lune. Bon, les cratères sur la Lune, ça fait un peu bizarre, puisqu'elle était censée être lisse. Et aussi, et surtout, en fait, il voit des lunes qui tournent autour de Jupiter. Donc là, vraiment, c'est le coup de grâce. S'il y a des lunes qui tournent autour de Jupiter, comment on peut estimer que tout tourne autour de la Terre ? Au final, la Terre ne peut pas être le centre, s'il y a des choses qui tournent autour d'autres planètes. On avance un tout petit peu dans le temps, mais pas beaucoup, parce qu'ils ont quasiment été contemporains. Donc c'est Kepler. Kepler, qui lui arrive à anticiper les mouvements des planètes. Et donc là, c'est balèze, parce qu'au final, on en arrive à confirmer encore plus le modèle liocentrique. Et pour finir, c'est Newton, qu'on connaît un peu, qui, lui, nous a donné le modèle de la gravitation. Et la gravitation implique que le plus gros attire le plus petit. Donc c'est pour ça qu'on tourne autour du Soleil et que ce n'est pas l'inverse. Le modèle liocentrique se base sur deux mouvements qu'a la Terre sur elle-même ou autour de quelque chose. Donc c'est la rotation. La rotation, c'est 24 heures, c'est un tour sur soi. Tandis que la révolution, la révolution, c'est 365,25 jours pour la Terre. Et c'est un tour autour du Soleil. Donc voilà, c'est deux grandeurs à connaître que vous connaissez normalement. Et celle-ci confirme le modèle liocentrique. À certains moments, on décide que la Terre tourne autour du Soleil et sur elle-même. Eh bien, on a les saisons. On a aussi le jour, la nuit, etc. Donc tout est confirmé. Et puis on a des mots qui parlent de tourner. Donc voilà, c'est sérieux. Alors, on n'est pas seul à tourner. En fait, il y a un astre qui tourne autour de nous qu'on connaît plutôt bien. C'est la Lune. Alors la Lune a plusieurs phases. Et la Lune est notre seul satellite naturel. Pour le moment. Sa période de révolution, elle est particulière parce qu'en fait, elle est pile-poil égale à sa période de rotation. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle la face visible. C'est celle qu'on voit tout le temps. Et une face cachée, c'est celle qu'on ne voit jamais. Alors, on ne la voit jamais depuis la Terre. On a déjà pris en photo la face cachée de la Lune. Ça a été fait notamment par l'URSS dans les années 60 ou 70. Je ne sais plus. C'était les premiers à le faire. Peut-être même les années 50. Après, au-delà de ça, nous, on ne verra toujours que la face visible. Alors la période de révolution et la période de rotation, c'est la même. C'est 28 jours à peu près. Je mets environ égal. Ce n'est pas tout à fait ça. Et bien, on a les phases de la Lune qui ont une période, eux, de 29,5 jours. Alors pourquoi c'est décalé ? C'est parce qu'en fait, la Terre va avancer en même temps. Donc en fait, vous avez la Lune qui tourne autour de la Terre, mais la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc les phases de la Lune, c'est cette période qu'on appelle la période synodique. Ça, c'est la période synodique. C'est-à-dire qu'on va chercher à avoir le même alignement. Alignement, hop, Soleil, Terre, Lune. Dès qu'on retrouve ce même alignement, alors on peut être dans le désordre, ça peut être Soleil, Lune, Terre. Ça ne va pas être Terre, Soleil, Lune, pas aussi. Mais ça peut être Soleil, Lune, Terre ou Soleil, Terre, Lune. Donc la position entre les deux. Dès qu'on retrouve cet alignement-là, en fait, il s'est passé 29,5 jours depuis la dernière fois. Les phases de la Lune. Alors un petit schéma, vous allez voir, c'est assez simple. Si on est assez concentré, on y arrive très bien. Prenons la Lune ici, je la mets en position 1. Et puis ensuite, je vais tourner comme ça. Alors j'essaie de réfléchir dans ma tête dans quel sens il faut tourner. Voilà, je vais tourner comme ça. On tourne comme ça, c'est le sens de rotation de la Lune autour de la Terre. De révolution, pardon, de la Lune autour de la Terre. Quand la Lune est en position 1, nous, depuis la Terre, tout ce qu'on voit, c'est un cercle noir. C'est ce qu'on appelle la nouvelle Lune. Si on va en 2, nous, tout ce qu'on verra ici, vu depuis la Terre, c'est un tout petit bout éclairé. Un tout petit bout. Alors ce petit bout éclairé, il sera plutôt à droite. Donc nous, on va voir un petit bout éclairé. C'est ce qu'on appelle un croissant. On va en 3, on regarde depuis la Terre. Donc attention, c'est là où c'est un peu difficile. Si on regarde ce que ça donne, eh bien on va voir une partie éclairée, une partie dans le noir. Alors la partie éclairée va être plutôt à droite, pour nous, parce qu'on regarde par là. Et la partie dans le noir, à gauche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le premier quartier, le PQ. Ensuite, en 4, eh bien on va avoir une grande partie de la Lune éclairée, mais pas totalement. Il y a aussi un petit peu de noir là. Donc on va avoir une grande partie éclairée, mais pas totalement. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une jibbeuse. En 5, la Lune est totalement éclairée. C'est la fameuse pleine Lune. On remarquera qu'on peut voir la pleine Lune quasiment que dans le noir, que de nuit. Quand on est là, c'est difficile de voir la Lune quand elle est de l'autre côté. Tout comme la nouvelle Lune ne se verra pas de nuit, en fait. Elle se verra de jour, si on peut la voir. En fait, on ne peut pas la voir. Et surtout, de nuit, en fait, c'est l'absence de Lune. Si on avance en 6, eh bien en 6, encore une fois, pareil, on voit quasiment tout éclairé, mais il y a un petit bout sombre. Alors le petit bout sombre, cette fois-ci, il n'est plus à gauche, mais maintenant, il est passé à droite. C'est une jibbeuse encore. En 7, la moitié est éclairée. Alors cette fois-ci, c'est plus facile, parce qu'on regarde vers le haut, c'est plus facile pour nous. La moitié éclairée, c'est celle de gauche. C'est ce qu'on appelle le dernier quartier. Et enfin, en 8, eh bien, on a encore une fois un tout petit bout qui est éclairé, seulement un petit bout à gauche, cette fois-ci. Et c'est un croissant. Donc voilà à quoi ressemble la Lune en fonction de sa position. Au final, les phases de la Lune dépendent de ce qu'on appelle les positions relatives entre la Terre, le Soleil et la Lune. Puisque la Lune, en fait, n'émet pas de lumière, elle ne fait que réémettre la lumière qu'elle reçoit du Soleil. Voilà donc, et ça fait un lien avec un autre chapitre, la Lune a un assez fort albédo, puisqu'elle est capable de renvoyer beaucoup d'énergie lumineuse. Donc voilà, c'est fini pour cette partie sur la Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada